Tout ce qu'elle avait pour vivre Chalom peuple de Dieu, bonsoir de partout où vous allez certainement tomber sur cette très belle émission, ta part. Je crois que le Seigneur m'a donné cette responsabilité, n'est-ce pas, de t'encourager et aussi te bénir et que tu sois aussi fortifié, consolé par le Saint-Esprit parce que je suis en train de croire que le monde a été créé par quelque chose de puissant. J'aime trop ça par la parole. Et c'est un plateau, mais vraiment conçu par le Saint-Esprit. Et le Seigneur lui-même me donne l'espace le message pour vous apporter. Je tiens à vous bénir personnellement et j'ai pris Dieu que tu restes là si c'est par hasard que tu es tombé sur cette belle émission de ta part qui est présentée par le pasteur Estrengala, c'est assuré. Et je ne suis pas seule sur le plateau avec la servante d'Orcas Balou. Nous vous saluons au nom de Jésus. Que Dieu de mon appel vous aide. Que le Dieu de mon salut vous aide, n'est-ce pas, à comprendre le message de ce soir. Que le Saint-Esprit soit notre partage et soyez confortablement assise. Zouabiknafeu, sokozoatante, peut-être à Koukangani, en ce moment. Et en tout cas, je t'en prie de préparer un cahier ou un bloc-notes, une feuille avec un bic, n'est-ce pas, pour lire parce que j'ai reçu le mandat de t'enseigner aujourd'hui. Tu es la personne que Dieu a pensé bénir ce soir. Amen. Je vais aborder un thème qui m'a fait beaucoup de bien. C'est vrai, à la maison, je cherchais, j'ai toujours envie, n'est-ce pas, comme Dieu m'a dit un jour, « Soko l'humo kéne, ko prepara e lo kouteng tira lo tiam a lo manamunokona yo. » Alors, je trouve ça très puissant, mais il arrivait aussi que le Seigneur te dit « prépare ça, 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 n'est-ce pas, pour emmener quelque chose à quelqu'un. » Yes, amen. Leur et ceux qui ont faim et soif de la justice, Zama Pambolao reçoit l'appétit au nom de Jésus, parce qu'on va tous manger ici. Yes. Et moi aussi, j'ai faim d'écouter ça. Et je t'invite vraiment à être connecté et à recevoir la parole du Seigneur. Amen. Rebonsoir. Les thèmes de ce soir, « Un choix qui m'a aidé. » « Un choix qui m'a aidé. » Vous savez, dans la vie, il est parfois difficile à un homme ou une femme de faire le choix. Oui. Le choix des amis, le choix de mari, le choix de l'église, le choix d'un quartier, de maison, le couleur même. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui ont un problème de choix. Oui. Il y a des gens qui ont juste un problème de choisir, par exemple, je donne un exemple, on t'a dit où est-ce que tu veux aller manger. Comme tu n'as pas le choix, tu n'as pas le goût, et tu ne connais peut-être pas certaines adresses, et bien tu diras, je ne sais pas. Alors, il y a très longtemps, le Seigneur me dira, il ne faut toujours pas dire je ne sais pas, parce que celui qui ne sait pas, comme Cahier ne savait pas, il a répondu comme ça à Dieu, je ne sais pas, Dieu lui avait demandé où est ton frère. Il a dit, je ne sais pas, Dieu m'a toujours reproché, il m'avait dit à l'époque, ne dis pas souvent dans ta bouche, ne le sors pas de ta bouche, je ne sais pas. Parce que quand tu ne sais pas, tu es ignorant, ou tu as déjà fait quelque chose de mal, alors tu as besoin de trouver une excuse, et très souvent les gens disent, je ne sais pas. Or, si tu sais, tu as le goût de restaurant, par exemple, tu auras le choix d'aller manger peut-être à un restaurant tel. Je donne un exemple, moi j'ai beaucoup plus passé de temps à Brazzaville, et je salue tous les peuples de Dieu de Brazzaville, là où même j'ai commencé à prêcher, à exhorter, à chanter dans Brazzaville. Donc j'ai béni l'église à l'Oranche de Brazzaville, et aussi beaucoup de familles que j'ai connues à Brazzaville, les enfants que j'ai connus à Brazzaville, les pasteurs, les savants de Dieu en tout cas. Voilà, vous avez mes salutations. Amen. En Brazzaville, j'avais facilement le choix de là où je devais manger, soit prendre un gâteau, un pot de yaourt, un madeleine, ou faire un tour, ou manger un bon bouillon. Mais quand tu reviens à Kinshasa, j'avais un problème avec le choix. Alors j'ai découvert après un temps, un restaurant qui... Tu me diras, est-ce que ma monsieur ne connaît pas bien Kinshasa ? Je connais un peu Kinshasa, mais j'ai un problème de choix. Oui. Amen. Amen. Donc, c'est vrai, sur le boulevard, il y a beaucoup de restaurants, mais il y a un problème de choix. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de restaurants, mais il y a un problème de goût. Alors j'ai découvert un truc qui est à la commune de Kinshasa, c'est là où je vais souvent m'acheter une bonne frite avec le shawarma, quand je trouve que la ville est trop loin, avec les embouteillages qu'il y a dans la ville. Donc je vais carrément à la commune de Kinshasa, je m'offre une portion de frite avec un peu de shawarma, et puis voilà. Je me suis servi, je me sers. Donc le choix, on ne choisit pas sa famille, parce que Dieu vous impose dans une famille. Oui, amen. Oui, on ne choisit pas sa famille. Il y a des gens qui ont juste envie aussi, ça arrive, tu te dis, mais je n'ai pas envie de rester dans cette famille parce que c'est une famille de rebelles ou des familles de scorpions et tout ça. Mais Dieu peut t'imposer dans une famille et là, tu n'auras pas le choix. Mais le choix d'un conjoint, d'une femme, des amis, l'habillement, les couleurs, vous pouvez. Maintenant, si vous ne pouvez pas, Dieu va aider quelqu'un. Amen. Je veux vraiment que le Seigneur t'aide. C'est un problème de choix. Il y a des gens qui passent, 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 qui passent. Donc là où c'est fion, lui il s'arrête là. Là où c'est pas fion, là personne ne s'arrête pas là. Mais Dieu va t'aider. Et nous avons lu rapidement les livres d'Hébreu, chapitre 13, le verset 6. Je trouve ça magnifique. Yes. Oh là 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 là. Parce que si tu as du mal à faire le choix, crois-moi, au nom de Jésus, que Dieu est là ce soir. Dieu est là ce matin. Je ne sais pas, il n'a rien d'où on peut trouver, mais Dieu est là pour t'aider à faire le choix. Amen. Très bien. Hebreu, chapitre 13. Le verset 6. Dieu va aider quelqu'un à faire le choix. Amen. J'ai lu au nom de Seigneur. Nous remercions grâce à Dieu. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Oh my God. Je ne crains rien. Que peut me faire un homme ? Alléluia. Amen. C'est avec assurance que je peux dire, le Seigneur est mon aide. C'est-à-dire ici, Dieu va m'aider. Yes. Dieu est là pour t'aider. Amen. Peut-être que tu as eu beaucoup de complications pour avoir un homme dans ta vie. Évidemment parce que tu as un problème de choix. Mais Dieu peut t'aider à choisir. Abraham a choisi pour son fils une femme. Donc Dieu peut t'aider à avoir cet homme-là pour toi. Amen. Tu es face à ça. Ça devient comme un dilemme. Mais il y a un Dieu puissant qui est là pour t'aider. Amen. Non, j'ai comme envie de monter sur Sosakam. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu est là pour t'aider. Amen. Parce que tu t'es sous-instime. Parce que tu n'as pas de choix. Oui. Oui. Tu es méprisé entre le maître et ces hommes-là parce que toi-même, tu n'as pas le choix. Tu ne sais pas avec qui il faut vivre. Mais je peux le dire avec assurance. Tu le diras avec assurance. Tu peux te mettre à le genou à la maison. Dis, Seigneur, viens m'aider à faire le choix. Amen. De la femme que je vais avoir dans ma vie. Parce qu'il y a des hommes qui croient que, bon, avoir une femme, c'est avoir une femme qui est bien rembourrée, qui est bien foutue. Une femme qui a de la hauteur ou une femme qui a de l'argent. Parce que tu peux tomber sur une femme qui a de l'argent, mais elle n'est pas la femme de ta vie. Oui. Oh, léluia. Amen. Mais tu peux tomber sur une femme qui a le derrière, comme tu dirais, tu as cette femme. Mais ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas ça. Le problème, c'est de faire un bon choix. Un bon choix. Et qui va t'emmener dans un mariage réussi. Un bon choix. Amen. D'avoir des bonnes relations, des bonnes personnes autour de toi. Tu as besoin d'avoir un choix. Amen. Des amis, de tes fréquentations. Sinon, parce que ta vie serait une poubelle. Une vraie pourcherie où tout le monde viendra jeter leur gourme. Il y a des femmes qui n'ont pas le choix même de la vie. Je ne sais pas si je vais me marier. C'est un choix. Mais Dieu peut te dire à faire un choix. Amen. Dieu est là pour t'aider justement à avoir un choix. De la belle voiture. On peut t'emmener quelque part à chez une voiture. Tu as l'air de la consul, on dirait mon nouvel. Je sais pas. Oh my God. Où je demandais à Dieu, donne-moi une voiture, donne-moi une voiture. Dans mon rêve, c'était un catch. Oh Dieu me voit avec un juke. Donc j'avais un problème de choix. Mais Dieu est venu me donner, il est venu plutôt m'aider. Il est mon secours. Je veux que tu croies à ça la maison. Tu peux te mettre à genoux. Face à tout ce qui est devant toi, le Seigneur ne viendra jamais te condamner parce que tu n'as pas de choix. Mais le Seigneur viendra t'aider. Amen. Dieu va t'aider à faire un choix. Tu as commis beaucoup d'erreurs, de mariages. Ce n'est pas grave pour Dieu. Ça ne sera jamais grave pour Dieu. Alléluia. Tu peux rater tant de fiançailles comme moi. Ça ne sera jamais grave pour Dieu. Le bonheur de notre Dieu est quand tu arrives à faire un choix. Quand il sait que oui, Esther a fait un choix magnifique, le ciel est content. Alléluia. Oui, je crois que tu es béni là où tu me suis maintenant. Et n'hésite pas à demander à Dieu. Dieu dit, Seigneur aide-moi à faire un choix. Cette fois-ci pour que je ne fasse pas les choses bizarres. Peut-être que tu l'as fait charnellement, mais ce n'est pas grave. Quand l'esprit arrive, la chair part. Sois béni. Alors, le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Dieu est là pour toi ce soir, cet après-midi, ce matin. Bien, cela dépend de l'heure auquel tu vas nous suivre. Mais l'Éternel est décidé à te faire du bien. Amen. Deutéronome 30, verset 19. J'ai dit au nom de Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Bien. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Bien. La bénédiction et la malédiction. Très bien. Choisis la vie, enfin, que tu vives. Hallelujah. Amen. Qui conseille ici? C'est Dieu. C'est Dieu qui conseille. Yes. Il met des choses qui sont dures à choisir. Parce que quand tu regardes la mort, il y a des gens aussi qui ont choisi la mort. Oui. Parce que Dieu laisse à l'homme le choix. Mais il vient quand même pas derrière parce qu'il nous aime. Yes. Pourquoi Dieu est venu ce soir pour t'aider, ce matin pour t'aider? Il est là parce qu'il sait. Si il a dit que, choisis la vie, enfin, que tu vives. Parce qu'il sait que rapidement, tu peux prendre la mort. Yes. Rapidement, tu peux prendre la mort. Tu peux trouver un homme, un homme qui va t'amener la mort dans la vie. Tu veux un homme qui a... Est-ce que je peux le dire ou pas? Vous savez que moi, j'aime mes prédications, mais sans tabou. Dites-le, maman. Hallelujah. Amen. Tu peux choisir un homme parce qu'il a un bon sexe. Mais le sexe ne fait pas le mariage. Tu peux aimer un homme parce qu'il a beaucoup d'argent. Mais le beaucoup d'argent n'est pas non plus le mariage. On aime un homme parce qu'il est bon. Bon, on aime une fois parce qu'il est bon. Comme un monsieur qui m'appelle aujourd'hui. Vous savez, quand tu veux connaître les gens qui sont un peu dangereux, plus que Poutine. Donc, vous avez les Congolais. Un homme qui me dit, écoute, mademoiselle, madame Esther, je suis en train de suivre tes vidéos sur TikTok. Je me dis que tu es la femme qui me convient. Mais moi, je cherche une femme qui est extrêmement intelligente. Oh, 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 oh. Oh, ben, dis-donc. Je lui dis, papa, vous cherchez une femme qui soit extrêmement intelligente. Moi, je cherche un homme qui soit extrêmement riche. Est-ce que vous avez de la richesse? Il me dit non. Je dis, donc, cette conversation va prendre fin ce soir. Ne m'appelle pas pour m'embrouiller. Alléluia. Amen. Dieu peut t'aider à faire un bon choix. Amen. Dieu peut t'aider à faire le choix des gens qui doivent rentrer dans ta vie. Amen. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie. Pourquoi Dieu va demander à quelqu'un de choisir la vie? Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la vie. Yes. La vie, elle est... J'aime la vie avec la paix. Quand tu vis dans la paix, c'est aussi une partie de vie. La richesse, c'est tout. Ça, c'est une partie de la vie. Donc, Dieu va t'aider ce soir. Mais je suis en train de croire. Certainement, peut-être... Dieu vient t'aider pour que tu comprennes, que tu croyes que le Seigneur est là aujourd'hui, ce soir, pour que tu arrives à faire un bon choix. Amen. Ce message-là est pour toi. Le choix du voyage. Tu ne sais pas où aller. Tu planifies un voyage, mais tu n'as pas le choix. Dieu te demande d'avoir un choix. Yes. Dieu va t'aider d'avoir un choix. Yes. Amen. Je vais nous lire rapidement les livres de Luc, chapitre 10, 40 à 42. Oui. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela n'était fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Très bien. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. J'aime la bouche de Jésus. Yes. Ah non, non, j'aime la bouche. Tu vois, il y a deux femmes qui reçoivent Jésus dans leur maison, mais il y a l'autre qui a fait le choix. Yes. Il y a beaucoup de femmes Marthe à l'église. Au lieu de s'occuper de la parole de Dieu, auront touré de la Bible dans leur maison, Donc, il y a des femmes où ce qui peut être dans le département, elle sera une forme. Il y a un homme collaborat, il ne devra pas servir. servir. Maintenant, quand tu demandes qu'a dit Jésus à l'église, il y a Mouzabou Yannve. Alléluia. Elle ne sait pas. C'est-à-dire qu'elles sont, il y a des femmes comme ça à l'église et puis au final, ce sont des femmes qui perdent le temps. Alléluia. Maintenant, regarde cette femme qui a fait le choix d'aller prendre, de s'occuper des diverses épreuves. C'est-à-dire pour elle, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas la parole de Dieu. Elle a pris le temps juste de s'occuper à l'Ambalaye, à Salabassani, à Salabassani, à Salabassani, à Salabassani. Écoute, j'ai toujours dit, il y a des choses auxquelles qu'il ne réveille pas l'instinct de l'amour de Dieu. Dieu observe ce que tu fais. Il peut te laisser dans tes bêtises là. Il peut te laisser dans tes choix là. Tu as fait le choix de préparer. Tu fais le choix d'aller distribuer les uniformes. C'est toi qui fais le choix. Le Seigneur ne viendra jamais pour dire « Oh non, mais est-ce que tu sais que non ? » Il viendra par contre t'aider si il sent le besoin dans ton cœur. Alors, Jésus était là. « A Salabassani » Autrement dit, « Bâle, il n'y a pas de yôtre. » « Ce qui va se faire, il n'y a pas de l'instinct de l'amour de Dieu. » « Je ne vais pas le faire, il n'y a pas de l'instinct de l'amour de Dieu. » « Ok. Amen. » Mais l'une d'elles a fait le choix. « Le choix. » « Yes. » Et vous savez, autour des pasteurs, les pasteurs savent. C'est qu'ils ont le choix d'écouter leurs pasteurs. Oui. « Bâle, il n'y a aucun été. » « Alors, c'est pas un choix. » « C'est un choix. » C'est auprès de votre pasteur pour l'écouter. Vous avez le choix d'accompagner votre pasteur. Vous avez même le choix de le respecter. L'amour, c'est un choix, c'est une décision. « Si je t'aime, je suis décidé. » « Donc, je dois t'aimer avec le choix. » « Non, plutôt, j'ai le choix parce que je suis décidé. » « Alléluia. » « Amen. » Marie a fait le choix. C'est elle qui a décidé. Oui. « Donc, si tu décides bien, voilà ce qui va arriver. » Et Jésus dit, « Non, Marthe, le problème, c'était que toi, tu te préoccupes pour beaucoup de choses. » « Beaucoup de choses. » Il n'a pas dit à Marthe non plus que tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. « Oui, oui. » C'est que tu t'occupes seulement pour beaucoup de choses. Mais laisse-moi te rassurer sur un truc. Marie a choisi la bonne part. « Oui. » Une part qui lui est nécessaire. Ça ne lui sera jamais ôtée. C'est-à-dire, Jésus voulait dire, celui qui fait le choix. Bonjour, mère. Je suis en direct. Je t'appelle Philippe. Merci beaucoup. Philippe, bonsoir. Je fais un message là. Je suis en direct. Je m'appelle Frère Philippe. Oh, maman Joe. Bonsoir. Ton message est bien arrivé. Merci beaucoup. Mais tu ne nous as pas dit si tu as appelé depuis d'où. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, le Seigneur a dit juste à Marie. Tu vois, il répond à Marthe, ce que tu ne comprends pas, ce que Marie a fait là. Tu vois, elle a pris une décision de s'asseoir, d'écouter son maître, de s'asseoir. Elle n'a pas regardé sa montre. Je ne sais combien de temps. On ne nous décrit pas combien de temps que Jésus a passé avec Marie. Mais Marie avait pris une décision. Le choix de Marie, c'était de s'asseoir avec Jésus-Christ, d'écouter la parole. Pendant que l'autre-là était dans le divin. Écoute, il y a des familles comme ça. Yes. Papa, si tu as fait le choix de suivre Jésus, Amen. Amen. Si tu as fait le choix de servir Dieu, Yes. Si tu as fait le choix d'être là où tu es là, c'est un choix. C'est une décision. Je ne sais combien de temps Je ne sais combien de temps Je ne sais pas. Je ne sais combien de temps de faire. Je ne sais combien de temps qu'il y a un peu. Je ne sais combien de temps de faire. Je ne sais combien de temps Maintenant, il faut t'asseoir. Non, non. C'est un choix. Yes. La vie que tu mènes là est un choix. Amen. Là où tu es là, tu as choisi d'être là. On ne t'a pas forcé. Alors, si tu sens qu'on t'a forcé, écoute, réplie. Yes. Réplie et prépare ton cœur pour que tu ne mettes pas les paroles n'importe où. Je n'aime pas ce travail. Je n'aime pas là où je suis. Je n'aime pas cette maison. Je n'aime pas cette femme. On ne t'a pas imposé une femme. On ne t'a pas imposé une femme. Tu dois faire le choix. Si on t'a trompé comme Jacob, tu reviendras sur la base pour avoir ce que tu avais choisi. La femme que tu voulais. Si le diable t'avait trompé, tu reviendras à la base. Tu demanderas à Dieu de t'aider pour que tu retrouves cette femme-là. Parce que là où tu es, tu t'es trompé. Je t'ai trompé. Je t'ai trompé. Je voudrais ici nous emmener aussi à lire le choix. Choisir. Selon les dictionnaires. Choisir. C'est important quand même parce que moi ça m'a beaucoup aidé. Les dictionnaires finalement sont devenus mon ami parce que j'avais juste un petit mot qui a traîné avec moi pendant 5 ans. Je n'arrivais pas à décoder ça. Et Dieu ne pouvait pas non plus me bénir parce que c'était un petit mot qui était dans ma tête. Je ne pouvais pas décoder ça. Quand le jour où j'ai lu, selon les dictionnaires, j'ai compris, j'étais délivrée. Reçois la délivrance. Amen. Choisir. C'est le dictionnaire. Action de faire un choix. Bien. Prendre une personne ou une chose de préférence à une autre ou à plusieurs autres. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, action de faire un choix comme j'ai tout à l'heure quand j'illustrais, je disais faire le choix de quelque chose. Ça peut être du pain. Moi, j'aime le pain. Moi, je suis une bonne mangeuse de pain. J'aime le pain et j'aime le thé parfois sans lait. Mais c'est mon choix. Oui. Alors, il y a des gens qui se lèvent le matin qui n'aiment pas prendre le petit déjeuner et ils mangent le foufou. C'est un choix. Ne lui reproche pas. Il y a des gens qui se lèvent. 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 Alléluia. Alors, la vie au quotidien, il ne faut pas que les gens ont des gens qui se lèvent. Comme moi, par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas dit, Lélo, pas de maquillage. Je me suis décidée. Je l'ai fait. C'est-à-dire que personne ne viendra ici, ce beau plateau ici. Bon, écoute, tu as dit, c'est-à-dire, ma coffe. Oh, maman, c'est pourquoi tu ne t'es pas maquillée. Eh bien, non, ce n'est pas ton problème, là. C'est mon choix. Oui. Ah non, mais non, non. C'est mon choix. Oh, non, il fallait mettre un peu de feu. Non, c'est mon choix. Si ça me plaît de sortir avec mes gommes, tu me verras à Rotana, tu me verras au Gantotel. C'est mon choix. Oui. Si vous faites le choix de vous promener avec les chaussures, les premiers aux trente, c'est votre choix. Mais en tout cas, attendez aussi les conséquences vignées de tête. Ça. Ah, ça. Alors, aide, selon les dictionnaires. C'est des petits mots, tu dirais, aide, mais c'est toujours bien de découvrir. Alléluia. Parce que je vais vous montrer quelqu'un qui avait du mal à choisir. Même pour sa santé, vous avez du mal à... On peut vous proposer des aliments. N'est-ce qu'il y a, il y a eu des aliments. Moi, c'est le bon, parce que... Il y a eu des aliments dans le ventre, parce que, bon, tu fais le choix de manger à 22 heures. Les conséquences sont énormes. Tu perds la taille, hein. Oula, 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 oula. Salut, c'est le frère Moïse Boukakala depuis Kingabwa. Merci beaucoup. Shalom à toi, les frères Moïse Boukakala depuis Kingabwa. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Moi, j'aime les appels. J'aime vraiment qu'ils les appels. Ça me donne une autre motivation. Est-ce qu'il y a des gens à la maison qui ont des crédits ? Appelez. Faites le choix. Décidez-vous seulement d'appeler que Dieu vous bénisse. Allons-y. Oui. Aide. Oui. À la foi, la personne dont on reçoit du secours et le soutien que l'on en tire. Bien. secours qui procurent certaines choses. Alléluia. Amen. Le secours. Dieu viendra t'aider. Dieu vient pour te secourir. Bien aimé, il n'y a pas que les hommes forts qui viendront te secourir. Dieu, il va t'aider. Il est en train de t'aider. Amen. Papa, tu es dans ton quartier où il y a beaucoup de femmes. Yaya, tu es dans votre quartier où il y a beaucoup de hommes. Tu fréquentes dans une école où tu as l'impression que toutes les femmes s'élèvent à 6h45. Elles sont toutes belles. Et après, tu vois une femme qui débarque vers le 17h. Tu te poses la question. Oh non, ce n'est pas tous ceux qui brillent qui sont de l'or. Allez, sinon tu vas faire le choix comme l'autre. L'autre n'a pas eu le choix. Il a cru que, bon, Abraham, Isaac est de l'autre côté. Je fais le choix de Sodome. Il était parti. Je prie pour ton nom de Jésus que tu ne fais pas le choix de l'autre parce que ne crois pas qu'il y a une femme qui brille, qu'elle remonte ses seins. Oui, moi j'aime trop ça. J'aime dans mes émissions. Que Dieu me donne une émission matinale où on peut, mais nous, il faut insister, il rappelle. Que Dieu me donne une émission matinale où je peux avoir un téléphone ouvert. Dès que je commence, il y a les appels et puis voilà, c'est chaud. Oui, moi j'aime ça. Moi j'aime la chaudière, mon Dieu. Très bien. Alors, tu peux avoir une femme comme ça et puis après, tu débats que tu vois toutes les femmes elles sont belles et puis bon, tu te disais que il y a six heures qui m'habillent, il y a sept heures à gaspiller. Le chevet gaspillé, le corps gaspillé, elle remonte ici. Quand elle remonte là, tu sens que la femme est là. Ça, ce n'est pas une femme. Tu peux faire le choix de tes yeux comme l'autre. Ma prière s'élève devant le tronc de grâce. Que tu fasses le bon choix. Abraham a fait le choix d'Isaac pour sa femme. Donc Abraham avait le bon choix. Si c'était par peur, tant mieux. Mais du moins, il avait le choix pour son fils. Alors j'ai pris Dieu pour que si ton père est assez spirituel, qu'il fasse pour toi le choix. À l'église aujourd'hui, toutes les femmes sont waouh. Tu ne verras plus l'église d'aujourd'hui, c'est l'église androïde. Nous sommes dans l'église androïde. Même les dents sont androïdées. Donc les physiques des femmes sont androïdées. Donc je me dis aujourd'hui, ça devient très difficile. Ou tu sens même les chansons androïdes. Parce que tu peux voir une sœur qui chante, un coup je chante un mari de Magdala. Donc un coup ça va nous dire, mais après, ce n'est pas une femme. Parce que comme j'ai dit, j'avais une conférence avec le jeune. Tu veux poser une femme parce qu'elle chante, mais les coques chantent aussi. Les coques aussi chantent. On ne pousse pas une femme parce que quand elle chante, elle a les yeux fermés ou quand elle chante, tu ne vas pas tomber l'église. On ne pousse pas non plus un pasteur parce que quand il prêche, il y a les gens qui tombent et puis tu dis que non, j'ai un mari puissant. Tu peux avoir le choix d'un homme qui prêche l'effort à la chair, mais au lit. À la maison. Beaucoup d'anxions, c'est les choses, c'est le métier de Dieu. À la maison, il ne peut être égoïste. Oui. Tu vas trouver cet homme-là d'un diable. Ah ben. Oui. Quoi ? J'ai commis cette erreur, mon Dieu. Oui. J'ai commis cette erreur, moi, ici. J'ai vu un homme-pasteur. Oh Seigneur, merci un pasteur. Mais quand je rentre dans sa maison, oulala, je dis, Dieu, je préfère l'homme au micro, mais pas l'homme à la maison. OK. Contre-axe. Contre-axe. J'ai pris Dieu pour que tu ne commettes pas cette erreur. Amen. Pas une femme qui chante à l'église, elle n'est pas forcément une bonne femme. Parce que la femme, on la reconnaît avec des critères et des dons. Yes. On reconnaît une bonne femme qui a la couronne et qui craint l'éternel. Amen. Plusieurs femmes ont une conduite. Yes. J'avais dit plusieurs femmes ont une conduite. Mais cet homme-là dit, toi, tu les surpasses toutes. Yes. Alors, tu comprends ? Il faut avoir à faire le bon choix. Si j'avais fait le choix, peut-être, avec Dieu. Si j'avais demandé à Dieu de m'aider pour le choix de mon mariage, je ne crois pas qu'aujourd'hui, je serai ici, seule. Ça m'embête d'être seule. Mais j'ai payé les conséquences de mon choix. Parce que je n'avais pas associé Dieu. Voilà pourquoi j'ai compris aujourd'hui, Dieu vient nous aider. Amen. J'ai compris aujourd'hui, j'ai béni le Saint-Esprit dans ma vie. J'ai béni le feu du Saint-Esprit. Amen. Choisis la vie afin que tu vives. Oui, yes. Dieu est là pour t'aider. Amen. Un homme qui avait fait le choix d'être guéri tant qu'il est difficile. Deux rois, chapitre 5 et à 13. Je trouve ça magnifique. Amen. Merci. Deux rois, s'il vous plaît, maman. Deux rois, chapitre 5. Amen. Et à 13. J'ai lu au nom de Seigneur. On va mon grâce à Dieu. Naman, chef de l'armée de roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération car c'était par lui que l'Eternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui dix talents d'argent, six mille cycles d'or et dix vêtements de réchange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était écrit, où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie à Naman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un dieu pour faire mourir et pour faire vivre qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Très bien. « Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-les venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naman vint avec ses chevaux et son chat et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi cette fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pure. » Naman fut irrité et il dit s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. » Les fleuves de Damas, d'Albana et les papars ne valent-ils pas mieux que toutes les autres d'Israël, « Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il dit, « Mon père, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien de plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. » C'était un choix. Alléluia. Amen. Il y a des gens sur la terre dont il faut « Baku Tindik Yaou » alors que c'était pour son bien-être. Oui. Il avait besoin d'être guéri. Il avait besoin d'être purifié. Mais seulement, c'était un homme arrogant, un peu orgueilleux, on peut dire comme ça. Mais il souffrait. Il y a des hommes ou des familles, des femmes qui souffrent. C'est-à-dire leur position extérieure est tellement dominant qu'ils ne peuvent pas quitter. Amen. Eh ! Je ne vais pas se faire comme ça. Je ne vais pas leUBOU. Je ne vais pas la même. Je ne vais pas dire que ça fait un bois. Je ne vais pas les yeux et je pense que ça fait comme ça. Il y a des yeux comme ça. Alléluia. Amen. Je ne vais pas ordre ainsi. Il y a des moyens et un médecin. Qu'est-ce que Je vais croire que moi, en tout cas, c'est une image qui m'est restée jusqu'à aujourd'hui, où Mobutu avait du mal à s'asseoir, à se rélever, à parler. Et puis après, un documentaire qui, jusqu'à aujourd'hui, ça dit, si quelqu'un veut me faire la grande gueule, je le renvoie voir Mobutu. Il ne faut pas dire que ma fille m'en a trop pour éduquer les hommes politiques orgueilleux, puissants, qui pensent que, bon, tant l'oeil qu'aussi l'athée, tant l'oeil aussi l'a. Amen. Tant l'oeil aussi, là, parce que ce gars-là, ma fille m'a été nagbadolite. Ma fille m'a, Mobutu, tu es nagbadolite, c'est la partie où j'ai... Ah, Mobutu arrive quelque part, il se tient avec ses lunettes. Pour une fois, Mobutu n'avait pas les 90 000 personnes. Pour une fois, Mobutu a dit, je m'y sens seul. Oh, Mobutu, si tu es dans le temps comme celui-là, sur l'évangile de Panjana Boye. Vraiment. Oh, Mobutu, ma m'a m'a un salami, so. Yo, on a quand même la salle, nyeh, nyeh, nyeh. Ma camboya, ma clésia, ebonge, kangal. O bengi, papa, o soukola, yon. Toi qui penses à toucher l'église, toi qui penses à toucher l'église, Mobutu a bafoué l'église. Parce qu'il croyait avoir la femme la plus belle. Je le respecte de maman Bobila Dawa. Mais vous savez, Dieu... Je crois qu'à l'époque, certainement, il y a des femmes qui ont aidé cet homme puissant. Mais comme c'était un homme qui avait le pouvoir, la carne, le chapeau de Koi. Oh, Mobutu. Moi, je me suis dit que c'était un président. Mais, par exemple, c'est un président. Je me suis dit que c'était un homme qui avait le pouvoir, la carne, le chapeau de Koi. Parce que c'est une phrase que je ne crois plus à ça. On peut écrire, Mobutu, mais tu es mort dans la sorcellerie. Et puis, tu n'as jamais fait la répentance. Donc, tu dois lui faire. Donc, c'est vraiment un truc que je ne veux plus dire. Et moi, Esther, paix à ton âme, non, je ne le dirai plus. Donc, Mobutu, elle dit. Mais moi, pour les aïr, je suis prêt à vendre mon âme. Car la terre dont tu as trouvée, toi qui as une hâte de naissance, donc tu viens comme ça, tu dis, tu es prêt à vendre ton âme au diable. Bon, ok, d'accord. Il avait vendu son âme au diable. Où est-il aujourd'hui? Ce n'est pas l'erreur que tu commets, toi. Oh, qu'est-ce que tu as fait la portée? Tu dois faire attention. Fais attention. Cet homme était puissant. Arrogant. Mais écoute, ça ne te rassure pas la vie. Ok. Ah, mais non, ce n'est pas une garantie. Parce que si Dieu te touche comme il a touché Mobutu, Dieu a touché Mobutu étant le président de la République. Oui. Et les gens, pour la première fois, ont vu cet homme pleurer. Oh, Mobutu. Oh, Mobutu. A toi, moi, tu as l'air de comprendre mon émotion. Il y a une fois, on a été pour nous. Amen. Amen. On a fait un aide. Amen. On a fait un aide. Amen. Voilà pourquoi les disciples, les serviteurs de cette heure, ont dit, papa, qu'est-ce qui est de difficile? Dieu est venu t'aider par une jeune fille. Yes. J'ai une fille à Natalia, j'ai un homme malade avec eux. J'ai l'habitude aussi avec eux. Papa, il y a un jour où il y a un liegt, puis moi, je dis que c'est bien. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui vient chez toi. Tu crois que chez toi, c'est quoi? Je n'ai pas vu qu'il y a Mobutu. J'ai fait un homme à PK, puis on a vu qu'il y a quatre chambres. On se dit, mais Mobutu avait quoi? Mobutu habité ici, à ma compagne ici. S'il vous plaît, puis à Kanchat, c'est un homme qui avait le... Kappé dans le Languera, il y a un homme qui a dit ça. Mais il faut arrêter. à cause de deux chiens, attention les chiens méchants que tu crois que, mais tu crois que quoi ? tu crois que quoi ? tu nourrissais les lions tu nourrissais les léopards tu prenais l'avion quand tu le veux avant de voyager, il faut faire des papiers inutiles mais écoutez, arrêtez d'être arrogant parce que tu n'es pas au courant de tes quatre chambres là autour, là tu mets des quatre voitures je crois que tu es arrivé au sommet, tu n'es pas au sommet et cet homme croyait qu'il était au sommet oh Dieu était là pour l'aider au travail de cette jeune fille tu es là ma peco, tu es là, tu es là, tu es là tu es là, tu es là, tu es là oh ça l'opard pardon l'Imbi sana eh, mon bout eh l'ombe c'est c'est t'okolanda eh l'ombe c'est c'est t'okolanda, eh l'ombe c'est c'est ça, tu es là, tu es là, tu es là alors quand tu es là, tu es là, tu es là l'ombe c'est 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 comme ça que quand tu regardes ta parcelle quand tu regardes tes quatre voitures, tes deux voitures tu crois que tu es arrivé mais tu n'es pas arrivé tu peux rentrer dans les baumes et dans les maisons de chopard va acheter les goussis achète ce que tu veux mais tu n'es pas arrivé tu n'es pas arrivé mais le Seigneur est venu aider cet homme au travers d'une jeune fille jeune fille ce qui propose tu n'as pas passé le malade il est le malade il est on lui a accepté avec la milité il y a c'est la faveur elle nous a dit d'ailleurs c'est ce que tu as la place est-ce que tu es pour vivre la journée cette fois tu es 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 c'est mon abî c'était l'aide de Dieu parce que je crois que pour Essima même, il fallait je crois, l'amour de Dieu était déjà sur Naaman, parce que Nzamba il n'y a qu'à l'ongolais lèpre la Bible dit même les îles qui sont lointées, Dieu le connaît et il fait grâce à qui il veut la carte c'est à qui la carte c'est à qui, la carte c'est à qui la carte c'est à qui, la carte c'est à qui la carte c'est à qui, la carte c'est à qui la carte c'est à qui, la carte c'est à qui Jésus, Amen 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 Et le dure, ce qui... Vous dites, il y a des chambres. V'rouve la chambres. Vous dites, il y a des chambres. Le bonbeau d'or, c'est il y a des chambres. Vous dites, eux. Il y a même des chambres, où tu es 23 ou 24 ou 24, On parfois le케vari Antaimy. Même personne ne veut que 80 ou 28 ou 26. Après Salomon, il y a des chambres déjà Ultimate. Alors qu'il y a déjà un roi. Parce qu'ils tiennent, dans cette famille, on vous traîne les images et il est bon. Donc, il y a laですion, génération belle et à l'eau moi donc il n'a présent beaucoup bakala jacouba à excusez-moi sans accords ni yandis c'est ce qui est ni yandis tanga aux airs et yad parler du peuple yandis stade vm salle de martyre c'était mon bout ou docteur n'y a pas de lignes à théorico yato l'on l'a comme au bout à koko ramo comme ça on peut qu'on parlera moins de deux il ya ça fait au biais des fins et qu'il n'a pas ce qui n'est mais en tout cas les présents mon bout j'ai toujours respecté un ta personne parce que ton temps sur la terre a fait beaucoup de bien mais même si tu as eu à vendre ton âme au diable pour la ou cansa congob ou sa congo et puis je ne sais pas ce que sa car parole mokézaki inspiré après moi c'est le déluge au tromone à 2 au ban à moulard septembre partit finalement il est rentré un deux trois quatre cinq sept dans l'eau et cet homme était guéri il est le seul qui a expérimenté la septième fois et les gens qui étaient dehors je ne sais pas la joie de sa femme si quand on a un ba et de peces et c'est un bon mari amen pas pour ça la caractère mabé ma cassi mais pour ça la caractère mabé tic anzamba et de yo amen a édé moté man a yo a édé à quoi ça la bas choix le choix d'être un bon mari amen décide de toi frère d'être un bon papa pour la femme que tu vas épouser demain amen et puis tu veux avoir une femme et puis tu veux avoir une femme pour contre la mort en bon à ça il y a ça comment si alors quitte yo pété je vais me marier voleuse là je vais rentrer dans le mariage avec le vol à j'ai mme dj la pout tédé j'ai amén moi je suis aidé par dieu amén parce qu'il ya beaucoup de choses bien le même je vous dis la vérité si c'est n'est seulement moi ici m'écrit que je dis ah bien parce que je n'ai pas eu assez de l'éducation n'est pas pu s'impéter c'est à dire que bah 8 ils n'ont pas tant qu'à un h h ho h h h h h h Tu es d'accord. Donc, si tu vois même les gens, tu peux dormir. Big, big, youpi. Alléluia. Bien-aimé, il faut apprendre à faire le choix. Et le Seigneur t'aide, n'est-ce pas, à devenir cette bonne femme. Tu veux devenir une bonne femme pour le choix d'écouter la parole de Dieu. Prends le choix d'aller suivre les enseignements. Prends le choix. C'est un choix pour devenir une personne parfaite. Et le Seigneur est là pour toi ce soir. Marc, chapitre 10, 20 à 23. Oui, appelez, appelez. Marc, 10, 20 à 23. Très bien. 23 à combien, maman, s'il vous plaît? 20 à 23. Merci. Oui. Il lui répondit. Oui. Marc, 10, 20 à 23. Il y a quelqu'un qui réagit et dit, bonsoir, maman, Esther, mais le président avait déjà demandé pardon pour les pays. Oui. Merci de réagir. Mais tu ne m'as pas donné ton nom. Tu n'as pas donné ton nom. Il a dit le président Fatih Bétan. Oui, oui. Il avait déjà demandé pardon pour les pays. Mais après le pardon, il faut beaucoup de sacrifices, n'est-ce pas, pour remonter et rélever le pays. Amen. Ça, c'est quelque chose à faire. Yes. Le défi, c'est la décision. Parce que si vous voulez aller rélever le défi, il faut avoir une bonne décision et puis être ferme. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Moi, c'est Nathan. Oui, je suis en train de recevoir ton message via WhatsApp. Merci beaucoup. Il lui répondit. Oui. Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Oui. Jésus l'ayant regardé l'éma et le dit. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en a là tout triste. Attends ma chérie, attends. Attends, je vais prendre cette personne. Allô, soyez béni. Allô, je suis maman Esther dans la télé. Amen. Je vous aime beaucoup maman. Tu voulais dire que maman, c'est après, très bien. Merci, que Dieu te bénisse. Je crois que tu n'as plus de crédit. Que le Seigneur te bénisse. Allons-y rapidement. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en a là tout triste car il avait de grands biens. Jésus regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont de richesses d'entrer dans le royaume des dieux. Alléluia. Amen. Écoutez, bien aimé. Cet été, j'aime le verset. Le dernier verset. Non. Le 23. Oui. Jésus regardant autour de lui, dit à ses disciples. L'avant-dernier. Le 20. Le 20. Le 22. Mais affligé de cette parole. Non, 20. 20. Jésus l'a regardé. Et les mains. Les mains. Écoutez, Jésus l'a regardé et les mains. Oh là 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 là. C'est 21, j'ai dit. C'est un élément. C'est-à-dire qu'il dit, mais regarde, il te manque quelque chose. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, c'est bien ce que tu fais. Tu vas à l'église, tu fais les homos, c'est bien. Mais il te manque une seule chose. Tu dois avoir le choix. Le choix, c'est va faire comme ça. Beaucoup de gens refusent. Parce que dans leur cœur, ils n'ont pas de choix. Le choix d'être une bonne fille. Le choix d'être une bonne personne. Jésus regarde comme Jésus te regarde aujourd'hui. Il t'aime. A l'inguiot, maman. Yes. Yes, a l'inguiot. Mais on se rend compte compte que j'ai dit ça, ça. Yes. Et panzangaï. Jésus l'a regardé demain et lui dit. Il te manque une chose. Oui. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Alléluia. Oui, viens et suis-moi. C'est quel verset tu es en train de lire là? Marc 10, 21. Je vais, je... Oui, attendez, attendez, attendez. Allô, soyez béni. Allô? Tu es parti. Il dit, Jésus l'a regardé l'aimant. Ah, yaya, yaya, nous sommes à l'inguiot. Amen. Nous sommes à l'inguiot. Mais ce que Dieu te demande, rien, ce n'était pas compliqué. Jésus l'a regardé l'aimant, il lui dit. Il te manque une seule chose, une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Ce garçon a fait le choix de refuser le ciel. Allô, soyez béni. Allô, soyez béni. Allô, maman, bonjour. Bonsoir, yaya. Allô, maman, bonjour, 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 yaya. Zonga, là, si ma télévision aura appelé, parce qu'on s'approche à la télévision, alors ça fait un bruit. Je reçois le nom de Jésus. Merci beaucoup pour cette bénédiction. Je sens que la bénédiction, elle est trop fraîche. Écoutez ce que Jésus, la Bible dit. Jésus, Emma, il lui dit, voilà, tu fais tout ça, c'est bien. Mais il te manque une seule chose. Alors, fais le choix, maman. Zalana, tu sais même, venir à l'église, c'est un choix. Mais venir à l'église ne suffit pas. Écoutez la parole de Dieu. Voilà, tu plais au Seigneur. Allez prier le matin. Ce n'est pas ça. J'ai envie de crier ça dans ta maison. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le fait que tu sois à l'église. Dieu peut t'aimer, mais dans cet amour-là, il peut te demander quelque chose de difficile. On a demandé à cet homme, il a trouvé ça difficile, mais c'était pour son bien. Maman était guéri de sa lepre. Pourquoi ? Lui, pour lui, c'était une demande difficile. Les gens lui ont dit, papa, c'est difficile, mais fais-le, c'est pour ton bien. Jésus a dit à cet homme, si tu fais ça, tu vends, tu donnes aux pauvres. Voilà, ce n'est pas sur la terre que tu vas régner. C'est au ciel. Ce jeune garçon n'a pas voulu. Comme Yon Lingarate. Yon Lingarate, Yon Nyoka. Yon Lingamamalolate. Oh, hallelujah. Mais la Bible dit, mais affligé de cette parole, cet homme s'en a tout triste, car il avait de grands biens. Il ne pouvait pas se séparer de ce bien. Il y a des gens à cause de biens. Donc, il y a des gens à crier, et qu'il y a des gens à crier, il y a des gens à des maladies, il y a des gens qui arrivent sur la tête. Il y a des gens à pied, il y a des gens qui sont trop forts. Et il y a des gens à Fouka Maté, et il y a des gens qui sont trop forts. dégage allez dimanche a dégagé d'égagé 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 n'a qu'ils aient pas tu fais le choix tu fais le choix de ne même pas montrer tes enfants que tu aimes leur maman c'est un choix maman pour le choix de montrer aux gens qu'on bala yes c'est la bise moi j'étais une fois l'église de maman en amour avec mon ex-mari mon mari prêchait tellement bien mon ex-mari pardon parce que tout camoana déjà je fais le choix de le dire comme ça je n'ai pas eu peur j'ai eu un temps trois ans et demi pendant que mon abîme ok maman ster n'est plus mariée donne moi une amène bien il y a des gens qui ont fait le choix de ne rien dire c'est votre vie moi j'ai fait le choix de dire la vérité et ça me plaît comme ça amen alléluia maman fait le choix pendant que mon ex-mari prêchait il prêchait tellement bien oh mon dieu je les mets au micro qu'à la maison je me suis levé je suis allé lui faire la bise où est-ce que je devais lui faire la bise ici ou bien ici ou bien ici fais moi le choix c'est là parce que comme son mari c'était ici qu'il m'a embrassé donc je me suis levé oh my god oh excuse moi je vais prendre ça après je me suis levé j'ai fait le choix de donner un câlin à mon mari parce qu'il prêchait tellement bien tu es c'est un choix oui de montrer aux gens que tu aimes ton mari montre nous ton mari yes alors soyez béni oui alors je t'écoute mais non je reçois ça va je vais très bien tu sors tu sors entrecoupé et puis c'est faible ton appel je ne sais pas ta voix ne sort pas bien mais là c'est sorti là c'est sorti soit béni n'adore pas cette émission d'or jésus que dieu te bénisse je crois que bon elle a tellement envie de dire les choses parfois c'est l'émotion aussi je peux comprendre ça c'est votre choix mais en tout cas si un homme qui aime sa femme fait le choix de montrer à vos enfants que vous aimez votre maman et aimer votre femme c'est aussi faire le choix de montrer fait le choix devant les gens touche la caline là parce qu'il n'y aura pas quelqu'un d'autre et moi je me suis levé pour certaines possibilités un scandale mais c'est un choix si je trouve le bonheur parce que faire le choix c'est un bonheur si je choisis ma vie comme ça j'ai ma vie comme ça c'est un choix amen alléluia amen alors fait le choix c'est thomas fait le choix il a dit non la bible dit affligé alors que jésus n'aimait tu sais combien de fois je t'ai mais tu n'arrives pas faire le choix y'a cause à la caractère à ma lame ou impoli tu ne fais pas le choix d'être une bonne et une bonne fille à la maison bâtin d'accès sony sony yote et panza makita et le tour où le lié il y est non fait le choix d'être un bon mari fait le choix d'être un bon monsieur zala papa gentil à quartier fait le choix d'être un bon monsieur dans le quartier ba yébaya mouté mamabe c'est votre choix mais regardez tu seras tout en toute ta vie tu seras affligé parce que c'est thomas refusé l'aide du seigneur nous a battalé à l'ingé à souver à boy au cause à la l'homme le plus malheuré de la terre mais si tu fais le choix de devenir un bon papa ya quartier pésarabatou mouté yes après ça va tout moteur quoi nicole ou va mouté à l'eau serait béni oui soit béni oui amen alléluia reçois ça au nom de Jésus je fais le choix je fais le choix, sois béni sois béni servant de Dieu moi j'ai fait le choix d'écouter le Seigneur il y a un autre appel, il y a des appels allô, soyez béni oui allô, soyez béni il y avait un autre appel qui est coupé moi j'ai fait le choix j'ai donné mon temps à lire la parole de Dieu la cépée là qui convainc dans le col à Marie et Christ m'a défendu devant la diversité elle a fait les bons choix le choix que j'ai fait c'est pour cela quand vous me suivez, vous êtes béni je vous communique justement le choix que j'ai fait faites le choix de suivre les enseignements ça la choix y'a qu'on fréquente oui allô, soyez béni bonsoir yaya merci maman, bonsoir 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 j'ai une question à demander vas-y papa bonsoir mais c'est ce que j'ai dit depuis le début de l'émission Dieu va t'aider à faire le choix tu vois comme ces jeunes frères ici on nous donne pas son nom c'est qui qui s'appelle mais si tu écoutes comme le roi Naman par exemple ou tu écoutes comme ceux qui ont été dans le temps de Théronome alors ce peuple là avait besoin de faire un choix je prie Dieu pour que Dieu vienne t'aider tu vas comprendre que le Seigneur va t'aider à te donner un choix à faire un choix Amen, Amen Amen Amen, Amen Amen le Saint-Esprit va t'aider le Saint-Esprit va t'encourager à faire ce choix bien aimé dans le Seigneur ça la choix y'a qu'on a mis à mon âme dans le quartier ça la choix y'a pas tu vas y'a mis à mon âme 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 mais vous faites le choix de demander mais l'eau aujourd'hui est polluée pourquoi les gens n'ont pas le choix de travail les gens ont des matos c'est un choix c'est votre vie mais faites le choix, faites les bons choix c'était ça le thème de ce soir Dieu m'a beaucoup aidé jusqu'à aujourd'hui il m'aide jusqu'à aujourd'hui il m'aide il m'a aidé à voir Dorcas comme fille sur les plateaux Dieu ne s'est pas trompé Allo soyez bénis vous avez appelé ces coupés c'est Dieu qui m'a dit voilà une fille que tu vas monter avec ça nous fait une année bientôt et demie que je suis avec Dorcas elle est aimable les gens de l'Europe l'envoient des habits on l'a béni même à Kinshasa c'est un peu moins 300 envoie pour ta fille qui fait les missions avec toi vous savez si toi tu ne fais pas le choix Dieu viendra faire le choix pour toi il va aider mais j'ai pris Dieu pour que tu gardes le coeur simple et humble pour que tu acceptes l'aide du Seigneur il l'a fait pour les autres il le fera pour toi il l'a fait pour moi il le fera pour toi si tu as commis des erreurs à cause de mauvais choix le Seigneur viendra t'aider à faire cette fois-ci les bons choix comme Dieu m'a montré pendant que je cherchais où je vais faire les missions il m'a dit qu'elle est la télévision vainqueur et quand je suis arrivé ici j'avais compris que Dieu m'avait envoyé ici parce que nous avons la sacré baptiseur et pour le reste je m'en fiche et que Dieu bénisse quelqu'un à la maison et je vous aime comme ça bon comment ça peut dire bye bye ? très bien je me sens bien ici génial car tous ont mis de l'air superflu mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre et qui m'ont salir si je me dis je peux me dire si je veux si je veux si je veux en la знаете si je veux comme ça en la siguiente